Alors, comment ça va se passer ? Nous allons ouvrir prochainement le site. On va donc demander à l'ensemble des souscripteurs et enverser la première tranche, d'abord, de confirmer certaines informations et leur communiquer des mots de passe, parce qu'il leur faut un mot de passe et un numéro identifiant. Ils vont donc permettre, ils vont pouvoir choisir des sites juste après, donc en y accédant au site. Et juste après, donc après cette opération-là, il sera procédé à une décision d'affectation, une décision d'affectation, donc sur la base de son choix. Et puis juste après, on remettra un ordre de versement pour la première tranche, qui, pour le moment, est évalué à 1 million de dinars. Ordre de versement à 1 million de dinars, alors que la première tranche, c'était 500 000 dinars ? 500 000, 1 million de dinars. Ça devait être fractionné aussi pour la deuxième tranche, également, M. Belhadi ? Non, fractionné comment ? C'était en 500 000, 500 000. La première fois, c'était, les souscripteurs avaient considéré que c'était un peu excessif, c'était un peu cher, 1 million de dinars pour le premier versement. Ça a été fractionné en deux. Le gouvernement a accédé à cette demande pour la deuxième tranche. Pourquoi ça ne le serait pas ? Puisque, en définitive, les souscripteurs vont recourir au crédit bancaire pour le paiement de leur logement. Écoutez, le problème de paiement, il a toujours été posé par des souscripteurs, et c'est tout à fait logique. Seulement, vous devez savoir que c'est une opération commerciale. Et ces logements-là sont destinés pratiquement à la vente. C'est vrai qu'il y a l'effort de l'État dans le prix du terrain. Il n'est pas cédé à son véritable coût. Mais c'est une opération qui reste commerciale. Et avant la remise des clés, l'intéressé, le souscripteur, le bénéficiaire, doit s'acquitter du montant intégral du logement. Donc, 1 million de dinars, qu'est-ce que ça représente devant le coût final du logement ? Donc, deuxième tranche, 1 million de dinars. C'est tranché. C'est tranché.